... Bonjour, je m'appelle Anaïs Leboniec, je suis architecte et chef de projet chez Cénova. Ça fait depuis un an et demi à peu près que je suis ici. Bonjour, Axel Joannon, ingénieure chef de projet exécution chez Cénova depuis deux ans et demi. Ce qui m'a poussé à venir chez Cénova, c'est que je ne voulais plus travailler en agence d'architecture. C'est pour ça que je me suis tournée plutôt vers une agence de maîtrise d'oeuvre. J'ai souhaité rejoindre Cénova en région parisienne pour sortir de ma zone de confort et travailler en me concentrant sur la rénovation des copropriétés principalement. Ce que je recherchais avant tout, c'était du cadre et de la structure, ce que j'ai pu trouver ici. Également, ce qui m'a plu, c'était les valeurs environnementales autour de la rénovation énergétique que développait l'entreprise. Et c'était aussi une entreprise à taille humaine qui correspondait à mes valeurs. J'étais complètement en phase avec cette idée de vouloir proposer des projets ambitieux et performants et vraiment orientés sur la rénovation énergétique et pas simplement de la construction ou de la rénovation classique. En tant que chef de projet et exécution, on est amené à devoir suivre et mener un chantier de bout en bout. Donc on a plusieurs interlocuteurs à devoir gérer en simultané et aussi s'assurer du respect des délais et de l'enveloppe budgétaire qui nous avait été donnée, tout en ayant la satisfaction aux clients aussi en tête. Je suis architecte en conception et chef de projet en exécution. Je passe la plupart de mon temps sur le chantier. Je fais du suivi de travaux, ce qui m'amène forcément à relever des challenges techniques, mais pas que, beaucoup de challenges également sociaux, puisqu'on travaille surtout en copropriété. Et du coup, on travaille également pendant plusieurs mois ou plusieurs années même, vis-à-vis d'entreprises, différents intervenants. Donc plusieurs challenges de ce type à relever. Le projet pour lequel je suis le plus fière chez Senova, c'est le projet de la Dauphine à Corbeil-Essonne. C'est un chantier que j'ai pu commencer 4 mois après mon arrivée chez Senova et là qui va prendre fin dans les prochains jours. Voilà, un chantier de 15 mois qui s'est déroulé avec des hauts et des bas, mais qui se termine sur une note plutôt positive, des équipes satisfaites et des clients également très enthousiastes. C'était une rénovation énergétique globale avec plusieurs lots de travaux avec des gains énergétiques également importants pour la copropriété. Je suis très fier du chantier La Butte Blanche, une opération de rénovation d'une copropriété d'environ 200 logements qui a été un vrai défi à relever parce que j'ai repris le chantier à la suite d'un autre collaborateur en fin de préparation de chantier. Nous avons tous atteint notre objectif, c'est-à-dire de réaliser des travaux et un projet qui soit enthousiasmant et satisfaisant pour le client. Celui-ci nous a même offert du miel, une petite anecdote, du miel de sa famille. C'est dire si initialement les relations étaient un peu compliquées et finalement on aura même terminé avec presque deux mois d'avance et tout le monde considère les travaux comme étant répondant au cahier des charges et une belle revalorisation architecturale également. Pour faire ce métier, je pense qu'il faut déjà être organisé et rigoureux parce qu'on a plusieurs interlocuteurs à traiter en même temps, un budget et un planning à tenir. Le plus important, je dirais, c'est de rester positif parce que ce que je vois moi sur le terrain, sur un chantier, il y a toujours des imprévus. Donc de le faire en équipe, c'est mieux et avec le sourire, encore mieux. Une dernière chose également, c'est de savoir faire preuve de pédagogie, de communication et en salle orale. D'une part parce qu'on est amené régulièrement à avoir des réunions de chantier, des assemblées générales devant de nombreux copropriétaires et aussi du coup, on s'adresse à des publics qui sont variés. Des personnes professionnelles, expérimentées, sachantes, mais aussi des personnes non sachantes à qui certains vocabulaires ou connaissances techniques ne parlent pas et il faut arriver à vulgariser, à expliquer calmement et prendre le temps de détailler. De toute façon, il y a toujours des problèmes et on trouvera toujours des solutions. Et justement, Cénova est toujours là également pour nous épauler et nous guider en cas de besoin. Et je peux dire que c'est aussi ce qui nous donne confiance en nous et en notre métier. Sous-titrage Société Radio-Canada